Salut à toutes et à tous, c'est Konski ! Aujourd'hui on va jouer et découvrir ensemble Shapes.io, un jeu à la Factorio qui va donc nous proposer d'extraire des ressources et de les transformer, les combiner, les colorer, les couper et les envoyer dans notre hub pour les stocker tout simplement et atteindre des objectifs. Le jeu est vraiment sympa, j'ai déjà joué un petit peu pour voir comment ça fonctionnait, honnêtement je sais déjà que je vais faire plusieurs vidéos dessus, voire peut-être même faire une partie complète tellement il est vraiment cool et en plus il ne coûte pas cher, je peux déjà je pense vous le conseiller, ça coûte 3,50€ sur Steam, je vous mets un lien dans la description au cas évidemment où vous seriez tenté. C'est un petit jeu par contre, pas trop de graphisme, vous allez voir c'est simpliste, c'est créé je pense par une seule personne donc c'est un peu normal. On va commencer tout de suite le premier niveau pour vous montrer, je vais vous montrer que vous allez livrer ici, devoir livrer cette forme aussi, le rond avec la croix dedans. En fait c'est un rond composé de 4 petits morceaux qu'on peut éventuellement découper plus tard. Le niveau 1 nous demande d'en livrer 40 tout simplement pour débloquer un outil supplémentaire, évidemment ça va se complexifier au fur et à mesure des nouveaux outils, découper des formes, pour l'instant j'ai 2 outils. L'extracteur ici qu'on peut poser par exemple, attendez j'en ai 4 là donc je peux en mettre 4 ici, j'ai 4 arrivées sur la gauche du cube, du cube de livraison. Ensuite je clique ici et je peux simplement glisser des convoyeurs qui vont me permettre d'amener à un bon rythme quand même mes petites formes rondes vers l'endroit de livraison. Voilà en gros la base du jeu, c'est ça, on pose des éléments qui vont créer un circuit et qui vont interagir avec les ressources qu'on peut récolter. Donc là c'est des formes, là c'est des couleurs. Je sais qu'après on peut combiner les couleurs mais je ne suis pas du tout arrivé là, j'en vais découvrir en gros le jeu avec vous. Et voilà, on va pouvoir bien s'amuser avec ça je pense, on va arriver à 40 et quand on arrive à 40 alors on débloque le niveau suivant, on débloque des nouvelles choses. Voilà, on a débloqué le découpeur, il coupe des formes en deux de haut en bas, quelle que soit l'orientation, donc de haut en bas, quelle que soit l'orientation, c'est important. Assurez-vous de vous débarrasser des déchets, sinon on gare au blocage, à cet effet je mets à votre disposition la poubelle qui détruit tout ce que vous y mettez. Voilà, on mettra la poubelle sur une des deux sorties éventuellement si on n'a pas besoin d'un des deux sous-produits. Et dans ce genre de jeu, on essaie de réutiliser au maximum les choses bien sûr. On essaie. Alors l'interface elle se débloque au fur et à mesure aussi, il y a pas mal d'outils de copie. Si je dézoome, je vais vous montrer la carte, regardez comme elle est grande. Je ne sais même pas s'il y a une limite où c'est généré au fur et à mesure quand on s'éloigne en fait. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin. Alors pour revenir au milieu, c'est voilà, espace. Je pense même qu'on peut copier des parties, des blueprints après quand on va travailler directement éventuellement sur la carte. Je crois que c'est possible, je ne suis pas encore arrivé là. Ok, deuxième niveau, qu'est-ce qu'on me demande de produire ? Des demi-cercles, évidemment. Donc on va simplement couper les cercles en deux. Et voilà, peut-être que je vais continuer à faire de la production de cercles uniques éventuellement. Donc je vais maintenir contrôle pour sélectionner tout ceci et l'enlever. On va enlever tout ça. Et je vais réfléchir à comment arriver à mettre l'outil découpé qui prend quand même deux places de manière utile, de manière à pouvoir éventuellement envoyer encore une fois quatre vers là-bas. Donc il faut que j'utilise un sur deux. Donc là, on va laisser un peu plus de place du coup. Je vais venir comme ça. Je ne vais en faire que 40, mais voilà, j'aime bien essayer de faire directement, m'entraîner à faire des quantités un peu plus importantes. Si je viens faire... Oula, j'ai fait une bêtise. Si je viens faire ceci, je me blogue. Donc ça, ça ne va pas. Je vais commencer directement par les convoyeurs. Ce sera plus simple. En faisant comme ceci. En en mettant un là, je peux mettre comme ça. Avoir un deuxième. Et là, je pourrais du coup avoir un troisième et un quatrième sans aucun souci. Voilà, j'aurai quatre découpeurs. On veut la partie gauche. Donc ça, on l'aura automatiquement. Si on met effectivement les poubelles ici, on n'a pas besoin de l'autre partie. On va venir là et on va livrer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je ne vais pas toujours réussir de premier coup à faire comme je trouve que c'est bien. Mais ce n'est pas grave. Comme ça, vous voyez un petit peu le cheminement. Ça me plaît. Si on va quand même aller relativement vite. De toute manière, sans doute, ceci va sauter. Je vais devoir optimiser plus tard. Évidemment, ça va être un petit peu le truc. C'est qu'on va débloquer des nouveaux outils. On va débloquer des nouveaux objectifs. Des nouveaux objectifs. Il faudra quand même réusiner. Réusiner, on va dire. Réviser. Refaire. Alors, on n'a pas de récompense. Mais le prochain niveau, on aura une récompense. On ne devrait pas détruire notre usine actuelle. On aura besoin de toutes ces formes plus tard pour débloquer des améliorations. Donc, ça veut dire que je dois toujours essayer de continuer à produire des cercles entiers. Et des demi-cercles au cas où on en aurait besoin plus tard, peut-être. Voilà. Ne détruisez pas vos anciennes usines. Ça, ce sont des améliorations d'éléments qu'on a déjà débloqués. Par exemple, pour arriver au niveau 2 des convoyeurs, distributeurs et tunnels, il fallait produire 150 cercles. Donc, on est dans le bon. On les a déjà fait. On va améliorer la vitesse. Et on peut déjà regarder ce qu'on doit faire après. On doit continuer à faire des demi-cercles, mais en bas ici. La forme en bas. Donc, ce n'est pas les mêmes. Les carrés, les étoiles et ceci. Mais on n'a pas la peinture encore. Ok. Voilà. Niveau 3, on me demande les carrés. Ce qui correspond également à cet objectif-ci. Donc, on va s'y mettre tout de suite. On va trouver les carrés. On va simplement les livrer. Il y en a juste à côté. Donc là, on ne va pas trop se tracasser. On va livrer ici en haut. On a les raccourcis. Si j'appuie sur 1, j'ai le tapis roulant. Si j'appuie sur 4, j'ai ceci. Si j'appuie sur R, je fais la petite rotation. 1, 2, 3, 4. On va venir livrer à un rythme très, très rapide. Et pendant qu'on fait ça, on laisse remplir. Juste vous montrer ceci. C'est un genre d'évolution des statistiques. Ce qu'on produit par minute. Je trouve ça super intéressant de voir l'évolution. Ce qu'on a livré par minute. Donc, ça peut être intéressant de voir la différence entre ce qu'on produit et ce qu'on livre éventuellement en termes de rapidité. Et ce qui est stocké. Ce qu'on a déjà produit et livré. Voilà. Alors, les étoiles, c'est simple. Il faut simplement les livrer également. Donc, on peut aller les chercher là où elles se trouvent. On va dézoomer. Ah oui, à noter que j'ai fait évidemment une petite partie test avant. Je n'ai pas été très loin. Mais j'ai pu voir du coup que la carte était générée aléatoirement. Il y a donc une rejouabilité certaine à ce niveau-là. Il y a 18 niveaux actuellement. Les premiers vont vite à faire. Mais les suivants, évidemment, seront plus longs. Et à noter que le développeur souhaite continuer à étendre le jeu. Mais évidemment, s'il n'a pas de sous, il ne pourra pas le faire. Donc, il se servira des ventes, évidemment, pour continuer à développer. Le répartiteur multifonctionnel a été débloqué. Il peut être utilisé pour construire de plus grandes usines en distribuant équitablement. En distribuant équitablement. Par exemple, si je fais rentrer de la couleur et une forme, dans la sortie, il va répartir équitablement les deux. Et éventuellement deux sorties. Donc, on pourrait éventuellement utiliser les deux ici, je pense. Il répartira équitablement entre les deux. Et rassemblant les formes entre plusieurs convoyeurs. Donc, si j'en fais partir un ici, ça peut devenir également deux et il va répartir. D'accord. On peut réunir ou répartir. Eh bien, ce sera certainement utile. Je trouve que c'est très esthétique aussi, la vision de la carte ici au-dessus. Ok. On continue à faire ceci et on va quand même aller chercher les étoiles parce qu'on en aura besoin de toute manière. C'est sûr. Donc, je vais faire simple pour le moment. On va venir en faire quatre. Oula. Alors, avec le clic droit, on peut facilement supprimer des morceaux qui ne nous plaisent pas. Je vais d'abord en faire un déjà. Combien est-ce que je vais en livrer, en fait ? Ah oui, mille. Donc, on va effectivement, on va en faire pas mal. Ok. Je vais partir du bout ici. Et on va aller jusqu'à l'autre côté. Ce n'est pas si loin. Il y aura des problèmes, évidemment, de passage, de recouvrement. Et des tunnels après qui vont arriver, ça je sais. Qui ont une portée limitée, d'ailleurs. Voilà. Oups, c'est le genre de truc. Quand on zoome trop, ce n'est pas si évident. Mais je pense qu'après, je pourrais construire ce genre de choses en vue plus éloignée. Sans trop de problèmes. Il faut s'y refaire assez vite, en fait. On repasse d'une manière différente, ça efface le chemin précédent. Donc, voilà. Je pense qu'on est correct. Tout ça arrive au centre. Et c'est bien. C'est bel et bon. Donc, il faut que je continue à faire des ronds un peu plus. Il m'en faut quand même 360. Et des... Demis là. L'étoile, c'est parti. Ça, on est en train. Et ça, on n'a pas encore la peinture. Donc, je ne peux pas le faire. Ok. Alors, on me demande des demi-carrés pour l'objectif du niveau. Mais je dois continuer à faire des carrés aussi. Donc... On peut, si on veut, faire des demi-carrés là. Mais je me dis qu'on pourrait essayer de livrer des carrés tout doucement. À un rythme régulier. Ici. Et on pourrait les regrouper sur un seul, peut-être, distributeur. On essaye. J'essaie un truc. On va se mettre comme ça. Juste pour avoir une petite production de carrés très simple. Après, je pense que le... Vous voyez, parce que là, le rythme, c'est 1 toutes les... Je dirais... Peut-être 1 toutes les 3 secondes. Je ne suis pas trop sûr de la stat. Mais là, j'en aurais plus sur un seul truc. Et le but, c'est d'avoir une livraison plus importante. Donc, si je fais, par exemple... Ça. Ça et ça. On va pouvoir livrer les deux à un rythme quand même très bon. Puisque ceux-là n'utilisent pas du tout le débit du tapis roulant. On peut... Voilà. Il n'y a pas de blocage. Vous voyez, on livre tout. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on livre pour deux carrés. Et là, on va faire des demi-carrés. On va essayer. On va essayer d'utiliser l'outil de découpe. Pour faire ça... Alors, je vais peut-être prendre un petit peu plus de place. On va enlever ceux-là. Je vais essayer de prendre peut-être... Attendez. Je suis sur 1, 4. Voilà. Peut-être ceux-ci. On peut construire sur les ressources. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Et alors, on va couper en deux. Il faudra garder la partie droite. Et donc là, je vais avoir besoin de pouvoir... 2 et 2. Est-ce que je dois en faire beaucoup ? 120 quand même. Ouais. Ok. Donc, on va... À la limite, je vais mettre encore un petit peu peut-être plus loin. Je me sens bien si je n'aurais pas besoin d'un peu plus de place pour ça. Pour les découpages, je vais les faire là. Parce que là, je dois revenir par là après. J'ai l'impression que ça ne va pas être super efficace. Il faut aussi faire un coup et revenir comme ça éventuellement. À la fin, je pense que ces carrés-là, je ne vais pas les utiliser parce qu'on en aura besoin pour la place pour les machines. J'ai l'impression, en fait. Ok. On va venir par ici. On va se dire qu'on en fait... On va essayer un petit modèle comme ça et on verra ce que ça donne. J'en fais déjà 4, c'est déjà pas mal. Si je pars du milieu. Ce qui veut dire 4 arrivées seulement. Ce n'est pas énorme. Ça me paraît gérable. Donc là, je peux me mettre au milieu correctement en faisant ceci et ça. Là, j'ai un truc équilibré. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Ça, ça me plaît déjà pas mal. Là, ça va couper en deux. Je veux garder... On a dit quoi ? La partie droite. Je crois que j'ai dit que je voulais garder la partie droite. Ça me paraît ok. Voilà, c'est un peu plus simple de le faire ici que de le faire là qui est tout contre. Ça a quand même pris pas mal de place. Donc je pense que c'est mieux. Après, on va regrouper des flux pour avoir un flux... Une seule entrée par exemple. Ce sera plus simple pour moi pour plus tard. On va anticiper un peu là-dessus. Donc on va se dire... Ici, on va regrouper. Ici, on va regrouper. Et ensuite, on regroupera encore les deux. Plutôt côté droit parce que c'est la bonne direction. Voilà. Je vais venir là. Je vais venir là. Et donc là, on rassemble ces deux flux-là en un là. Et là, on rassemble là. Si jamais je vois que ça bloque, ça voudra dire que j'ai trop rassemblé. Et que au final, ça me ralentit éventuellement. Et je crois que... Probablement, ça devrait... Aller. Et en fait, le rassembleur, on dirait qu'il a un débit quand même qui est limité. Et que donc là... Ah non, c'est juste que c'est bloqué ici. Attendez. Je devais... Là, j'ai rassemblé une fois. Ah oui, non, je devais... Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, ça s'élimine. Donc, c'est bon. Tant que ce n'est pas bloqué ici, ça veut dire que tout passe, tout simplement. Là, on est limité par quoi ? Par la vitesse du traitement. La vitesse du traitement des outils peut ralentir un petit peu. Mais ça, je ne peux pas y faire grand-chose à part mettre plus d'outils, évidemment. Mais ça, c'est déjà bien. On a un bon flux. Donc, les 120, on les aura, mais super vite. On a réussi ici l'extraction des carrés, évidemment. C'est simple. Le niveau suivant, c'est des carrés et des quarts de carré. Les quarts supérieurs droits. Ok, on va garder ça peut-être pour un petit peu plus tard. Là, on est parti. On a fait la moitié. Là, il faut la peinture. D'accord. Niveau 4, terminé. Le pivoteur a été débloqué. Il pivote les formes de 90 degrés vers la droite, 90 degrés vers la droite. D'accord. CTRL, plus glisser, sélectionner les zones à copier et effacer. Ça, je vous l'ai montré. Shift, pour placer plusieurs fois le même bâtiment, mais c'est également changeable dans les options. Donc, ça, je l'ai déjà fait. Je laisse appuyer, vous voyez, quand je mets les convoyeurs, par exemple. Et Alt, inverse l'orientation des convoyeurs placés. Ok. Ça peut effectivement être utile. Donc, pour le niveau, qu'est-ce qu'on doit faire des demi-cercles supérieurs ? On a les outils très facilement pour le faire. Donc, on ne va pas arrêter. Juste, je vais regarder si j'ai encore besoin des demi-à-gauche. Des demi-à-gauche, je n'ai plus du tout besoin pour le moment. Maintenant, on m'a dit, attention, j'essaie de garder un peu de tout. Là, quand même, je trouve qu'il vaudrait peut-être mieux changer ceux-là pour leur faire des rotations, pour qu'ils soient vers le bas. Il suffirait de mettre deux trucs comme ça. J'ai l'impression, hein ? Euh, attendez. On va aller vers le bas. Ils sont à gauche. Il en faut trois, en fait. Zut. Voilà. Il en faut trois et c'est bon. Bon, ça, ça va certainement sauter à un moment donné parce que ça ne va pas être terrible, terrible, mais ça fonctionne. On avance. Donc, ça, c'était pour ceci. On en a quand même 1200 à faire. Donc, je pense qu'il fallait avancer pas mal. Et les ronds pleins, les ronds pleins, du coup, là, je n'en fais plus, mais on peut facilement en faire ici. Et là, ce que je pourrais faire aussi, c'est fusionner un petit peu les flux pour utiliser moins on peut utiliser deux fois moins, même sans doute plus. Donc, on va couper là. Je sais que c'est un petit peu brouillon, mais je découvre le jeu aussi, donc... Ça, on va enlever. Et tout qui passe là, et on est content. On est relativement content. Et puis là, ça va être pareil ici. Sauf que j'ai besoin quand même de faire la rotation et je n'ai pas plus de place que ça, donc non. On devrait pouvoir s'en tirer tout juste en faisant ça. Alors, ils vont passer tout droit et j'utilise quand même les deux. Ouais, c'est pas bien grave. De toute façon, ça va... On va rectifier encore tout ça après. Je vais enlever ces trop près. Plus on va avancer dans le jeu, je pense, plus l'espace tout autour, très proche de l'endroit où livrer, va valoir cher, en fait. Donc, il va falloir espacer et dégager tout ça. Mais c'est très bien. Donc là, on avance. Les ronds simples, on va en produire là. Ça, je peux facilement les faire. Je peux venir les faire ici. Je vais les regrouper par ici. Hop, hop. Voilà, on pourrait sans doute regrouper encore un petit peu plus, mais ça viendra, pas de problème. Ça ne m'inquiète pas. On est bon. Alors, les quarts de ronds, par contre, là, il va falloir couper quand même deux fois. Couper, rotation, couper et regrouper éventuellement les morceaux. Allez, tout ce qui est découpage, rotation, empilélage, va s'accélérer. Donc, à un certain moment, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de... de bouchons qui se forment parce que peut-être on a accéléré fort un outil et un autre ne suit pas, par exemple. Ça, ça pourrait éventuellement arriver. Il me faut 200 comme ceci pour débloquer les tunnels. Donc, c'est faire la même chose que ça, en gros, mais effectuer moins de rotation. Il faut rechercher encore des ronds et les faire arriver au bon endroit. Éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est d'abord les couper en deux, tous ici, par là et puis en prendre certains pour faire des rotations à la demande. Mais pas faire un truc qui intègre tout. Peut-être commencer par tout couper en deux et puis après dispatcher en fonction de ce qu'on veut faire. Ça, ça pourrait être une bonne idée. À ce moment-là, je dois refaire ce que j'ai fait. De toute façon, je vous ai dit, ça ne restera pas. Je crois que ça pourrait être une bonne idée. Alors là, on avance quand même relativement lentement, mais on vient d'avoir un niveau, donc ça ira quand même. Je pense qu'on va mettre ça en œuvre pour les ronds et peut-être même qu'on va aller en chercher un peu plus loin pour commencer à faire un truc qui part d'un peu plus loin. Je vais commencer comme ça. Pendant ce temps-là, ça tourne. Ce n'est pas du temps perdu. Ok. Les ronds les plus proches, il y en a là. Des ressources, on n'en manquera pas. C'est juste une question de s'organiser correctement. Si on part de là, c'est assez sympathique comme endroit. On peut faire ceci. Et alors là, je peux commencer à couper, sachant qu'il faut que je m'écarte quand même pas mal parce qu'il y a deux places nécessaires. On va simuler un peu. Si j'en mets un là, on doit se mettre là. Et après, on est déjà bloqué. Donc, je vais devoir vraiment m'écarter plus. Là, je peux aller là. Là, je pourrais aller ici. Et là, je pourrais aller par là. Donc, ça devrait aller. J'aurais peut-être pu m'écarter encore un tout petit peu moins. Mais, je pense que si on va jusque là, c'est bon. En fait, ça devrait le faire. On va essayer. A voir si je suis dans le bon. Ici, là, là, là. Attendez, je n'ai combien là ? Il m'en faut encore un de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 découpeurs. On a 6 formes. C'est bon. Pour l'instant, c'est OK. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Je peux même prendre un petit peu moins de place en faisant ceci. Et en faisant ça, il y a un truc compact et qui est 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui est homogène. Ça, ça me plaît bien. Donc là, on va découper les formes en deux qui vont sortir. Alors, on va toutes les exploiter. On va essayer de ne pas les gaspiller, en fait. On les tournera dans le sens voulu, en réalité. Donc là, j'ai une grosse source de demi-cercle. Moi, ce que je veux, c'est des demi- et des quarts. Des demi- et des quarts, des demi- en bas pour l'instant et des quarts. Alors, je pourrais peut-être me servir de ceux d'en haut pour faire les quarts comme ceci et les demi- les livrer directement. OK. Par contre, je n'ai pas encore les ponts. Donc, pour l'instant, il faudra... Mais ça, je vais le garder sans doute très longtemps. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, les demi- comme ça, on va leur faire faire simplement une rotation. OK. Et quand la rotation est faite, on va commencer à regrouper. Voilà, ce serait une bonne chose. Et pour qu'il n'y ait pas de blocage, il faut qu'on fasse quelque chose de l'autre côté. Ça, c'est le problème. Là, on ne fera rien. Je ne peux pas. Je ne sais rien en faire, en fait, pour le moment. Et là, on ne fera rien. Oups ! Attendez, là, je me suis trompé. Ça a regroupé ici. Voilà. OK. Donc là, j'ai déjà... Bonne petite source. On pourra en faire plus, mais pour l'instant, on va déjà faire ça. Alors, où est-ce qu'on va livrer ça ? Ça va être la question. Tout ceci va sauter, de toute façon. Voilà. On va venir ici, côté bas, pour le moment. Et on va avoir une livraison, quand même, qui va être pas mal. OK. Si je veux, j'en rajoute encore, sans aucun problème. Voilà. Il suffit que je fasse le même modèle. Après, on verra comment on fera quand on aura les ponts, les tunnels. C'est pour ça que je ne vais pas te faire trop. Donc, on fait ça pour l'ennemi en bas. C'est bon. Les lignes en bas, c'est OK. On a déjà tout livré. On augmente encore la vitesse de nos convoyeurs distributeurs et tunnels. Très cool. On va essayer de faire ceci. Alors, je n'oublie pas que je dois faire ça aussi. Comme c'est notre objectif, et on ne doit en faire que 200. Ça, ce n'est pas beaucoup. Je vais utiliser deux, je pense, pour le faire. Je vais juste faire une rotation. Cette fois-ci, sur le côté gauche. Et j'ai ce qu'il me faut. Voilà. On a celle d'en haut ici. On va livrer ça. Les demi supérieurs, on va les mettre comme ceci. Ah. Tu as décidé de m'embêter. Ça, on dirait que je ne peux pas faire, ou peut-être que je peux le faire, mais qu'il faut aussi prendre un tout petit peu différemment. Voilà. On en livre déjà une bonne quantité, donc je pense que ceci, on l'aura vite. On verra comment améliorer encore les choses. Maintenant, il faudrait que je garde, il faut faire ça aussi, mais je n'ai pas la peinture. Ceci. Donc, le quart. Alors, l'écart, on va les faire ici aussi. De toute façon, on a déjà fait les demi, donc il ne reste plus qu'à faire d'écart. On pourrait même en faire pas mal. Je vais utiliser la partie tout en haut, ces deux-là. Et bien, on va faire d'écart avec. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. On va chaque fois couper. Selon le même modèle qu'avant, plus ou moins, on va prendre... On va essayer de ne pas prendre trop d'emprise. Je vais m'écarter un peu. Comme ça, là, on vient là. Ici, on vient là. Ça me coupe. Vous voyez que les trucs, ils vont déjà beaucoup plus vite. Ça va les couper. Tiens, pourquoi est-ce qu'il ne passe pas ici ? Ça, c'est bizarre. Il devrait au moins aller jusque là, mais bon, soit on va voir. Ça n'a pas coupé. Parce qu'il n'y a rien là, ok. C'est parce qu'il n'y a rien là. Il faut que je fasse l'outil correctement. Donc, on va garder tous les morceaux ici. Pour l'instant, il déconne, mais ça va aller quand tout sera rejoint, je pense. Sinon, il ne veut pas fonctionner correctement. Donc, ça va couper et on va garder les morceaux. Après, il faut arriver à les faire venir au bon endroit. Non, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils sont... Ça coupe toujours en haut. C'est juste. C'était ce qui était indiqué. Donc, il faut que je le fasse tourner avant, en réalité. Et là, c'est l'idée. Il faut que je le fasse tourner avant. Donc, ça, je peux le faire ici. Là, on aura des choses correctes qui vont être coupées en deux. C'est juste que là, maintenant, on ne les voit pas. Je voudrais bien au moins les voir. Attends. Ça devrait fonctionner, là. Voilà. Il y avait encore des petits restes. Mais là, ça va être bon. Oui, c'est bon. Donc, on a les quatre types qui arrivent, en fait. Ça, c'est cool. C'est un bon petit module pour avoir les quatre types qui arrivent. Du coup, je pense que... Après, je peux toujours les faire tourner. Donc, les garder séparément. C'est peut-être un peu con. Je peux configurer simplement pour avoir ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire celui en... Est-ce que j'ai besoin de beaucoup ? 4000. Ah oui, d'accord. Donc, ça vaut le coup de les regrouper. On va les regrouper. Tourne. Tu tournes. Tu tournes une fois de plus. Et là... Tu tournes encore une fois de plus. Et là... Miracle ! Ce n'est pas bon. Tourne, tu tournes. Ça devrait être bon, là. Pourquoi ça tournait qu'une fois ? Ah, c'est le temps que je place les autres. Attendez. Autant que ça réagisse, quoi. On va mettre un peu plus long. Voilà. OK. Là, tout est OK. Et là, on va commencer à regrouper. Parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir plus. Là, c'est parce que c'est un peu bloqué. Mais ça va aller. On va regrouper ici. On va regrouper là. On va regrouper. Ici. Là. Là, je dirais. Je peux aller là. Toi, tu peux aller comme ça. OK. Allez, ça y est. C'est bon. On va utiliser pour l'écart pour l'instant cette entrée-ci. Ça va encore changer. Voilà. Donc, le tapis, il n'est pas saturé. A priori, ça va bien suivre. Parfait. Niveau 5 terminé. Le tunnel a été débloqué. À présent, il devient possible de faire passer des formes sous les convoyeurs et les bâtiments. Et on a une amélioration. Ça va être le niveau 3. Deux vitesses pour le découpage, la rotation et l'empilage. Donc, je vais essayer vraiment de prendre les niveaux en même temps pour éviter les mauvais équilibrages entre mes outils. Je pense que ce sera plus efficace. Même si, bon, je ne sais pas s'il y a des niveaux qui demandent de produire par seconde ou par minute. Ça, ce serait vraiment intéressant, je trouve. Voilà. C'est pas mal pour une première approche, je pense. Au moins, vous voyez déjà ce que c'est. J'espère que ça vous intéresse parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le jeu. Je trouve vraiment amusant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que vous serez ainsi tenus au courant de la sortie des prochaines vidéos. Votre petite fenêtre d'abonnement sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like si ça vous a plu. Éventuellement, pour donner un petit coup de main à la chaîne et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501